bonjour les parents des ados bonjour alors on espère que vous allez bien physiquement et spirituellement bon lundi on passe à une nouvelle phase de notre guerre contre le virus bon je ne sais pas comment vous allez on est peut-être un peu inquiets c'est encore une nouvelle situation à gérer la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir se déplacer limite de 100 km mais quand même en région parisienne ça devrait nous permettre d'aller voir nos amis maximum dix personnes donc il ya des limites et puis bon pour le moment pas du tout possible de reprendre nos cultes pas possible de reprendre en réunion avec les ados alors peut-être par tout petits groupes ou deux familles bon quand on va gérer tout ça déjà on va prendre une écriture et mathieu veut dire cette écriture en psaume 131 seigneur mon coeur n'est pas orgueilleux je ne regarde pas les gens de haut je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires ni des actions magnifiques qui me dépassent mais je reste calme et tranquille comme un enfant rassasié au sein de sa mère comme le petit enfant je suis calme et tranquille alors voilà ça c'est notre but pour le week-end donc lundi c'est le 11 mai date tant attendue alors c'est le moment de faire le point sur ces huit semaines de confinement alors qu'est ce que vous avez appris qu'est ce que nous avons appris en tant que parents et en tant que disciples de jésus alors moi ce que j'ai appris une des choses c'est que on pouvait faire vraiment beaucoup et que dieu a permis cette situation de nous changer complètement notre façon de vivre un moment dans l'histoire où le monde entier est connecté par la technologie donc en même temps il nous confine chez nous mais en même temps il nous permet de communiquer avec le monde entier de plein de façons indifférents et ça m'a aidé à voir la puissance et la sagesse de dieu qui a qui a pu transformer complètement notre façon de voir la vie et de voir nos relations alors moi ce que j'ai appris c'est que finalement que j'étais moins stressé naturellement lorsque mon champ d'action est très réduit quand je pense que je suis resté dans l'espace d'un kilomètre autour de chez moi pendant huit semaines je suis étonné de penser que cela mais m'a bien suffi finalement et comme yannick a dit malgré le fait que ce champ physique d'action soit très réduit grâce à internet j'ai une ouverture sur le monde entier et ça m'a fait penser aussi que jésus lui-même n'est jamais sorti de la palestine il est resté peut-être pas un kilomètre de chez lui mais quelques kilomètres de chez lui et pourtant sa vie a eu l'impact qu'on connaît dont on en parle encore deux mille ans après donc ce n'est pas forcément géographique notre impact c'est notre connexion avec dieu qui fait la différence ok deuxième question quelles sont les initiatives que vous avez prises pendant cette période alors on a pris l'initiative de faire cette vidéo ce petit lien hebdomadaire avec les parents des ados et j'espère que vous ressentez notre amant pour vous à travers à travers cette vidéo oui ça c'est vraiment étonnant pour moi de penser que je fais ce petit vidéo chaque semaine j'aurais jamais pensé à ça et je fais aussi un podcast j'en ai fait trois pendant ce temps aussi un petit podcast biblique pour les femmes donc ça aussi c'est nouveau pour moi votre question quelles sont les initiatives d'autres personnes que vous avez particulièrement apprécié pendant cette période alors moi je dirais que j'ai apprécié énormément mathieu et jenny qui ont non seulement poursuivi mais même fait passer les cultes à dos à une autre dimension chaque semaine au lieu d'une fois par mois et en faisant intervenir d'autres jeunes et je trouve ça absolument génial comme initiative et moi aussi j'apprécie beaucoup ça et je vais aussi dire que j'apprécie tous les élans de communautés qui se sont faits pendant cette pandémie moi-même je fais partie d'au moins trois nouveaux groupes sur whatsapp qui ont été créés et m'ont mis dedans par exemple les voisins dans ma rue maintenant on a un groupe et jamais je n'ai autant communiqué avec mes voisins ça c'est super ma famille en angleterre ma famille élargie maintenant on a un groupe whatsapp et c'est pareil beaucoup plus de communication et un autre par exemple c'est le groupe de monnaie de gymnastique d'entretien notre professeur nous a créé un groupe et on peut suivre ses courses en place il y en a tellement de de nouveau de nouvelles initiatives dans ce sens et je vois que le virus a propulsé nos relations à un niveau de connectivité beaucoup plus importante avec les gens autour de nous votre question qu'est ce que vous avez appris techniquement pour rester en contact quand on peut pas sortir alors moi j'ai appris énormément j'ai appris à mettre des vidéos sur youtube à diffuser en direct à diffuser en différé à maîtriser zoom même pouvoir diffuser zoom on a fait des trucs incroyables et je voulais quand même vous passer ce petit extrait d'une interview avec quelques ados très jeunes jeunes ados et pour voir comment ils utilisent les réseaux sociaux et j'espère que vous avez appris sur les réseaux sociaux sur internet et de façon à être plus connectés pas seulement connectés techniquement mais aussi connectés à ce que font vos ados quand ils sont sur leur smartphone je vous laisse regarder ça vite fait ça va être long à dire non pas que non j'ai instagram snapchat twitter musicoli j'en ai d'autres je sais plus je sais plus lesquels mais je m'inscrite sur tous les réseaux sociaux qui sortent facebook whatsapp snap et c'est tout instagram snapchat comme j'avais rencontré une fille qui est sur aucun 15 c'est choquant en gros ils ont parlé au collège du coup on voyait on voyait à la sortie des cours qu'ils étaient sur instagram sur snapchat et je voyais des gens en parler j'avais des amis à moi qui étaient déjà dessus et donc du coup ça m'a donné envie donc j'ai un peu négocié et du coup bah c'est pas c'est passé je devais avoir compte non je crois et c'est du temps que le mot tu s'en rendais c'était quand ma mère j'étais sur facebook et voilà enfin je 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 voulais m'inscrire mais j'étais j'étais trop petit et après à 10 ans 11 ans je me l'avais envie de m'inscrire bah parce que c'est des amis qui l'avaient qui m'ont dit c'est bien et tout ça 183 je crois que j'en ai 1000 un truc comme 300 je crois sur un salon je dois en avoir 700 je crois je dois en avoir à peu près 1000 mais parce que c'est avant c'est en fait je postais plus des photos des voyages juste ça je m'abonne et en verrant que moi je me suis abonnée il y en a qui s'abonnent à moi et d'autres non voilà donc j'espère que vous avez appris et moi qu'est ce que tu as appris pendant ce technique pendant cette période je bénéficie de vivre avec mon mari qui gère beaucoup la technologie chez nous donc je ne suis pas amené à aller aussi loin que ça mais quand même oui bien sûr j'ai appris à maîtriser zoom pour organiser des réunions et comme j'ai dit auparavant je sais maintenant préparer un podcast et l'envoyer allez une autre question quelles sont les personnes que vous avez vraiment envie de revoir le plus vite possible cette semaine alors évidemment moi il y a mes enfants Pierre et Déby et Louis bien sûr et puis il y a vous on aimerait bien quand même vous voir prochainement et puis il y a plein d'autres frères et sœurs que j'ai vraiment envie de voir et qui nous manquent qui nous manquent vraiment physiquement et je sais que même quand on va se revoir on va être un petit peu distant on ne va pas pouvoir faire de vraies accolades on ne va même pas pouvoir se faire la bise mais bon on a quand même envie de les voir oui c'est la même chose pour moi évidemment et il faut penser au programme programme de cette semaine donc moi je ne sais pas trop parce que j'ai une partie de moi-même qui a hâte on arrive au 11 mai on a hâte du déconfitement on a hâte de voir ses amis on a hâte de pouvoir sortir même si c'est limité à 100 km mais d'un autre côté je me demande quelles sont vraiment les priorités qu'est-ce qui est sage de faire et puis je trouve qu'on a eu quand même pas mal de nouvelles habitudes qui sont bonnes pendant cette période donc je ne veux pas non plus perdre les bonnes habitudes qui ont été prises pendant le confinement donc je vous pose la question je me pose la question et je pense que c'est une bonne question à se poser avec les ados également pour moi je ne pense pas que la semaine prochaine va beaucoup changer ça va être plutôt progressif peut-être le grand changement pour moi c'est de ne plus avoir à remplir une attestation pour sortir dans les courses ou me promener et de pouvoir aller un peu plus loin que juste le centre-ville de Fontenay-Rose mais je pense que les défis de cette phase sont encore devant nous et pour certaines personnes se posent plus rapidement pour d'autres ceux qui doivent retourner travailler ceux qui sont dans les écoles mais je sais que pour les ados ils vont encore rester à la maison mais peut-être dans leur tête ils vivent ce 11 mai comme une libération et je pense que c'est important de leur parler de voir avec eux comment ils imaginent la semaine à venir en ce qui leur concerne parce que peut-être vous avez des idées que ça ne va pas vraiment changer parce qu'ils ont encore du travail scolaire mais peut-être eux ils ont d'autres idées et il convient de prendre du temps ensemble pour accorder vos attentes sur ce sujet voilà donc voilà donc c'était quelques questions pour vous mais surtout c'est des questions à poser à vos ados donc je vous rappelle les questions qu'avez-vous appris pendant cette période ? et vous pouvez rajouter qu'avez-vous appris en tant qu'ado ? qu'avez-vous appris en tant que chrétien ? en tant que disciple de Jésus ? qu'avez-vous appris en tant que grand frère ? en grande sœur ? qu'avez-vous appris en tant que petit frère ? ou petite sœur ? deuxième question quelles sont les initiatives que tu as prises pendant cette période ? et on a entendu plein de bonnes choses des ados qui ont fait des super efforts pour prendre des initiatives troisième question quelles sont les initiatives que d'autres personnes ont prises que tu as particulièrement appréciées ? et si c'est le cas peut-être un petit aimant une petite carte virtuelle il y a des nouveaux il y a des petits logiciels en ligne gratuits qui permettent de faire des petites cartes virtuelles qui sont assez sympas quatrième question qu'est-ce que tu as appris techniquement pour rester en contact quand tu ne peux pas te déplacer quand tu ne peux pas sortir ? et enfin dernière question quel est le programme de la semaine ? et donc nos ados ont besoin qu'on discute de ces choses avec eux et on fait tout ça dans le contexte de ce psaume 131 verset 1 et 2 que je vais relire Seigneur mon coeur n'est pas orgueilleux je ne regarde pas les gens de haut je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires ni des actions magnifiques qui me dépassent mais je reste calme et tranquille comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère comme ce petit enfant je suis calme et tranquille voilà donc nos ados ont besoin d'encouragement ils ont besoin de direction nous on vous aime et on vous souhaite une bonne semaine bonne semaine et on vous aime